Pour Pascal Cabane, impossible d'imaginer son village de Pardis-Pietat passer sous tutelle de la préfecture ou regroupé à terme avec une autre commune, faute de maire. Après un premier tour sans aucun candidat déclaré, cet éleveur de chevaux et agriculteur de 48 ans, conseiller municipal sortant, a donc décidé de se présenter en tentant d'entraîner derrière lui d'autres habitants pour constituer une liste. Je me suis dit, bon tant pis, il faut y aller, on ne peut pas rester comme ça. Et on ne peut pas rester comme ça, laisser les villages aux mains de n'importe qui. Donc voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis mis à aller taper des portes, à droite, à gauche, un peu dans tous les quartiers du village, de façon à représenter un petit peu tout le village. Et bon, il s'est avéré que ça a commencé à marcher. Même situation, à Iguersouille, plus au nord, pas de candidat au premier tour, alors même que d'importants chantiers, et notamment celui de la salle des fêtes, sont lancés. Mais quatre conseillers municipaux sortant veulent bien poursuivre leur action. Et parmi eux, c'est finalement Christophe Marquis, agriculteur de 46 ans, qui accepte de se présenter tête de liste plus par devoir que par vocation. Ça demande déjà beaucoup de temps, qu'on n'a pas trop forcément déjà chacun. Et voilà, et après, bon, c'est pas mal de sacrifices d'un point de vue familial, professionnel. Et voilà, que beaucoup maintenant ne cherchent pas cet inconvénient-là. Comme on disait, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. On est en activité. Il peut y avoir quelques ennuis, soucis ou autres liés à la fonction. Voilà, il ne faut pas se le cacher, je pense. Donc voilà, honnêtement, ça peut faire peur. Moi, ça m'a fait peur, surtout que je n'ai fait qu'un mandat derrière. Donc voilà, je ne me suis pas vue partir tête de liste. Six communes Béarnaise s'étaient retrouvées sans aucun candidat au premier tour. Et pourtant, finalement, partout, des habitants ont décidé de se présenter. Sous-titrage ST' 501